bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo atelier lgj très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tutoriel où on va réaliser ensemble ce joli modèle de bonnet un petit peu différent des modèles classiques on a l'habitude de voir on va remplacer la bande classique qu'on peut avoir dans un bonnet avec cette jolie tresse qui donne un très joli rendu au bonnet donc qui rend le modèle encore plus chic c'est un modèle qu'on peut réaliser pour les différentes tailles qu'on désire comme on va l'expliquer dans la vidéo donc on va commencer tout d'abord par vous présenter le matériel qu'on a utilisé puis par la suite on va commencer le pas à pas donc on va faire le bonnet en deux étapes on va commencer par la tresse puis on va monter en auteur avant cela n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous regardez atelier lgj ou si vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux facebook instagram donc pour continuer toujours avoir les notifications recevoir les notifications et les nouveaux modèles mis en ligne et surtout pour partager avec nous vos commentaires vos suggestions et les photos de vos réalisations alors on va commencer tout de suite alors j'ai choisi de travailler avec une laine grosseur moyenne donc médium 4 qui se crochet d'habitude avec un 5 ou un 5.5 mm dépendamment des marques peu importe la marque que vous choisissez donc l'important c'est de vous assurer de la grosseur de votre laine et de l'adapter au numéro de crochet si vous voulez pas travailler avec une médium 4 donc vous voulez travailler avec une 3 ou un 5 dépendamment de la laine disponible chez vous donc assurez vous d'adapter le numéro de crochet à votre laine alors pour moi 4 j'ai choisi de la travailler avec un 5.5 pour la hauteur du du bonnet mais pour la tresse j'ai choisi de travailler avec un 3.5 donc j'ai diminué le crochet de deux points pour travailler la tresse si vous choisissez par exemple de travailler une laine avec un 5 vous allez travailler la tresse avec un 3 donc toujours diminuer avec deux chiffres le crochet que vous allez utiliser pour votre tresse donc peu importe la grosseur de la de la de la laine que vous allez choisir l'important c'est que les crochets soient adaptés à la grosseur de votre laine vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour les coutures et d'un pompon au choix si vous voulez ajouter un pompon à la fin vous pouvez le fabriquer vous même alors c'est tout ce qu'il nous faut pour commencer le travail et on commence tout de suite le tutoriel alors dans un premier temps nous allons crocheter trois bandes identiques comme celle ci alors pour cela nous allons utiliser le crochet 3.5 donc le petit crochet je prends mon fils je fais mon noeud de départ et je vais monter cette maille en l'air pour commencer alors 1 2 3 4 5 6 et 7 je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet donc un deux dans la deuxième maille je pique je tire puis je garde la boucle sur mon crochet je passe à la boucle suivante je vais la maille suivante pardon je fais la même chose je pique je tire et je garde la boucle maille suivante je pique je tire je garde la boucle et je fais la même chose pour toutes les autres mailles alors j'ai 1 2 3 4 5 6 7 7 boucles sur mon crochet alors je vais maintenant faire un retour donc chaque rangée je vais la travailler en deux temps la première la première étape je prends toutes les boucles sur mon crochet puis la deuxième étape je reviens pour terminer la maille je fais un jeté et je passe à travers la première boucle sur mon crochet uniquement puis je fais un jeté et maintenant je passe à chaque fois à travers de boucles donc j'ai le jeté ici 1 2 1 2 jeter 1 2 jeter je passe à travers de boucles jeter je passe à travers de boucles jeter je passe à travers de boucles alors ici j'ai terminé la première rangée maintenant et à partir à partir en fait de cette rangée je vais commencer à répéter la même chose jusqu'à ce que j'obtiens la longueur voulue pour ma bande je travaille jamais sous le crochet donc sous cette boucle cette maille là je la touche pas je vais à la maille suivante alors chaque maille ici est composé de deux bras le premier ici en haut puis le deuxième en bas je vais prendre mon crochet et piquer au milieu puis je tire et je garde la boucle sur mon crochet donc je vais répéter en m'approche un petit peu plus de la caméra pour que vous puissiez voir alors ici c'est la maille vous voyez j'ai le fil en haut puis un autre fil en bas donc au milieu je pique je tire et je garde la boucle sur mon crochet je passe à la main suivante je fais la même chose je pique au milieu de la maille je tire et je garde mon ma boucle sur le crochet maille suivante je pique je tire je garde la boucle sur mon crochet maille suivante donc toujours j'ai la maille ici le bras au haut le bras en bas donc au milieu je tire et je garde la boucle même chose puis quand j'arrive à la fin j'ai la dernière main ici donc je vais piquer sous les deux bras sur le côté comme ça donc vous et j'ai les deux bras ici sur le côté donc je pique sous les deux bras et je tire je vais toujours avoir cette boucle sur mon crochet pour le retour je fais la même chose je tais d'abord je passe à travers une boucle je tais je passe à travers deux boucles 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 et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive à la fin de ma ranger puis je refais la même chose alors j'avais travaillé dans la maille sous le crochet donc on a déjà une maille ici qui la représente on va passer à la maille suivante je pique au milieu de la maille puis je tire et je garde la boucle et je fais la même chose pour le reste de la ranger cette boucle sur mon crochet je commence le retour je tais je passe à travers une boucle au départ puis je tais je passe à travers deux boucles à chaque fois jusqu'à ce que je termine la ranger puis je reprends la même chose alors le résultat comme vous voyez des mailles serrées qui ressemblent un petit peu à du tricot donc c'est du crochet tunisien au point jersey c'est élastique et ça monte très rapidement alors on va faire trois bandes de cette manière cette bande je vais la continuer jusqu'à ce que elle atteint le tour de tête recherché alors je vais vous montrer avec celle que j'ai déjà terminée puisqu'on va faire trois fois la même chose donc nous aurons besoin de trois bandes pour faire la tresse qui va être autour de la tête alors pour un tour de tête adulte généralement c'est c'est quand trois centimètres donc on va compter c'est quand trois centimètres je n'étire pas la bande en la mesurant je la garde à plat donc j'effectue aucun geste en voulant la prendre la mesurer donc je la mesure à plat pour avoir 53 centimètres c'est très important parce qu'après on va faire une tresse donc ça va rétrécir il faut avoir le nombre de centimètres exact pour le tour de tête vous pouvez aller jusqu'à 54 si vous voulez ne pas avoir une bande de tresse et l'important c'est de mesurer à plat donc 53 centimètres comme vous voyez alors moi j'ai à ça m'a donné presque 80 rangées que j'ai répété pour obtenir 53 cm ça va dépendre beaucoup bien sûr de du type de laine que vous que vous travaillez et du numéro de crochet l'important lorsque vous terminez votre bande vous arrivez à la dernière rangée vous allez terminer votre rangée de cette manière donc arrivé à 80 rangées pour moi tant que c'est quand trois centimètres je vais piquer toujours au milieu de la maille je tire mais cette fois je garde pas la boucle je vais faire comme une sorte de maille coulée donc je tire à travers la boucle sur mon crochet je vais répéter donc je pique au milieu de la maille je tire et je fais une maille coulée je passe à la maille suivante je pique je tire je fais une maille coulée je pique je tire je fais une maille coulée et je fais ça pour toutes les mailles de la rangée jusqu'à ce que j'arrive à la fin donc même chose je pique sous les bras je tire et je fais une maille coulée puis je fais une maille en l'air je coupe le fil et je passe à travers pour fixer ma maille ma dernière maille ou fixer mon fils donc l'important c'est de compter vous les ranger que vous avez fait comme ça vous allez répéter ça trois fois donc pour obtenir trois bandes alors moi je vais terminer j'ai déjà fait deux bandes ça c'est ma troisième je vais la continuer et une fois que je la termine on va se retrouver pour l'étape suivante alors j'ai terminé les bandes et maintenant je vais faire une tresse avec les trois bandes que je viens de faire alors pour cela je vais avoir tout d'abord besoin de mon aiguille à laine donc avec mon fils je prends mes trois bandes je veux mettre une à côté de l'autre de cette manière puis la troisième je la place en haut exactement au centre d'une manière à avoir la moitié de la bande sur chacune des deux bandes donc sur le côté gauche et sur le côté droit donc de cette manière et je prends mon aiguille mon fils et je vais commencer à les coudre ensemble donc je vais commencer tout d'abord par accrocher mon fils en faisant un noeud pour le fixer puis par la suite je vais coudre les trois bandes ensemble pour constituer le haut de la tresse donc une fois qu'on va les fixer on va commencer à faire notre tresse qui va être autour de la tête alors j'arrive à la dernière main je vais faire une anne pour fixer mon fils puis je vais cacher le fils avant de le couper pour qu'il me dérange pas par la suite dans le travail je vais faire la même chose avec le fils de départ je fais mes finitions au fur et à mesure que j'avance dans le travail pour que ça soit plus facile par la suite lorsque j'arrive à la fin je n'ai pas beaucoup de travail de finition à faire alors je vais couper mon fils et je vais faire la même chose avec le fils de départ donc quand vous voyez les trois bandes sont maintenant collés ou cousu ensemble et ça va nous permettre donc de faire notre tresse à partir de ce point alors avant de commencer votre tresse préparer votre fils et votre aiguille à laine et mettez le de côté car vous en aurez besoin une fois que vous arrivez à la fin de la tresse alors j'ai commencé à faire ma tresse en utilisant les trois bandes en essayant toujours d'avoir une tresse régulière et je continue ainsi jusqu'à ce que j'arrive à la toute fin une fois que j'arrive à la fin de ma tresse je vais faire la même chose que ce que j'ai fait au départ donc je vais coudre les trois bandes ensemble à la fin pour former la bande qui va être autour de la tête et juste après je vais pouvoir commencer à travailler le haut de mon bonnet alors lorsque j'arrive à la fin de ma tresse je vais placer mes bandes exactement comme ce que j'ai fait au départ donc je vais avoir la bande du milieu en haut puis les deux autres derrière d'une manière à avoir exactement la bande au milieu des deux autres donc je vais avoir le début de la bande du centre exactement au milieu de la bande du gauche et la même chose pour la deuxième donc je vais placer mon fil je vais faire mon mon noeud de départ ou mon noeud pour fixer mon fils avant de commencer la couture et je fixe les trois bondes ensemble en passant l'aiguille à travers les mailles une fois que j'arrive à la fin je vais faire un noeud couper mon fils et on passe par la suite à l'étape suivante donc on va fermer la tresse pour constituer le tour de tête et commencer à travailler le bonnet en hauteur alors une fois que j'ai terminé ma tresse toujours avec mon aiguille à laine et mon fils je vais coudre les deux bouts de la tresse ensemble pour la ferme et donc je vais insérer mon aiguille sur les deux premières mailles de chaque côté je tire puis je fais mon noeud pour fixer mon fils avant de commencer la couture donc je cours à l'intérieur pour ne pas avoir des traces de couture une fois que je termine donc est donc très essentiel de garder le haut de votre tresse à l'intérieur et faire les coutures sur le dos de votre point pour avoir un joli rendu vers la fin alors une fois qu'on termine on va mettre la couture à l'intérieur avant de commencer à travailler notre bonnet la partie la plus difficile va être au milieu vu qu'on aura les trois bandes ensemble de chaque côté donc ça va être un petit peu dur à faire passer le fil soyez juste un petit peu patiente essayez de bien avoir la maille sur votre aiguille pour bien coudre les deux parties ensemble alors une fois que je termine la couture vous pouvez faire un aller retour avec votre aiguille pour être sûr de bien fixer la couture et la solidifier par la suite une fois qu'on termine on fait un petit noeud pour fixer puis on coupe le fil et on se retrouve pour continuer le travail ensemble alors maintenant je vais prendre le gros crochet 5.5 je vais remettre la couture à l'intérieur donc je remets la tresse en haut je prends mon fils je fais un noeud de départ et je vais exactement au niveau de la couture donc là où j'ai joint les deux bouts de la tresse en haut je vais piquer sur la maille en haut donc les mailles ici qu'on va travailler vont être les débuts des rangées qu'on avait fait pour les bandes je mets la boucle sur le crochet je tire puis je fais une maille en l'air et dans la même maille je fais un jeté et puis je fais une demi-brite donc je pique je tire trois boucles sur mon crochet je fais un jeté et je passe à travers les trois boucles je vais passer à la maille suivante donc le haut de la rangée donc vous voyez ici j'ai travaillé ici je passe à la maille suivante je t'ai et je fais une demi-brite maille suivante je t'ai je fais une demi-brite maille d'après la même chose maille suivante je vais continuer à travailler jusqu'à ce que j'arrive là où les deux bandes se retrouvent ou se croisent donc au niveau de la tresse toujours des demi-brite alors voyez ici j'arrive à la partie où les deux bandes se croisent je vais faire un jeté je vais piquer au niveau de la première maille sur la première bande et je vais aller chercher la deuxième maille sur le croisement donc c'est là où on se ou les deux bandes se croisent je vais les travailler ensemble ça va me permettre de fixer les bandes de la tresse puis je vais faire la même chose je continue à travailler sur les mailles sur la bande jusqu'à ce que j'arrive à la partie où les deux bandes se croisent pour former la tresse je les travaille ensemble je travaille une maille à la fois toujours des demi-brite j'essaie toujours de garder la tresse bien fait au fur et à mesure que j'avance pour garder un joli rendu pour la garder aussi régulière que possible une fois qu'on arrive au croisement là où les deux bandes se croisent je fais un jeté je pique dans la maille de la première bande puis dans la maille de la deuxième bande en bas puis je fais une demi-brite puis je continue à travailler les mailles jusqu'à ce que j'arrive aussi au croisement des deux bandes je les travaille ensemble je continue ainsi jusqu'à ce que je termine ou que je fasse le tour après ça on va se retrouver pour expliquer comment on va joindre le début et la fin du tour et la rangée qu'on va travailler par la suite va être la rangée qu'on va répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur voulue pour notre bonnet selon la taille qu'on travaille alors toujours travailler les mailles en demi-brite je travaille toujours à la haut des rangées de la bande en essayant toujours de garder maîtresse régulière je vais toujours chercher là où les bandes se croisent ici je pique dans la première maille sur la première bande puis dans la deuxième et je fais une demi-brite puis je continue à travailler de cette manière je m'approche de la fin de mon tour ici c'est le croisement des deux bandes donc je les travaille ensemble toujours en demi-brite puis les dernières demi-brite avant d'arriver à la fin de ma rangée puis la dernière alors une fois que je termine le tour je vais joindre avec le début de ma rangée donc je vais joindre avec la maille en l'air donc pas la demi-brite mais la maille en l'air je pique dans la maille en l'air puis je fais une maille coulée pour fermer je monte avec une maille en l'air et je vais continuer à travailler le tour ou commencer à travailler le tour dans la première demi-brite du tour précédent donc je vais travailler toujours en demi-brite sauf que maintenant je vais piquer sur le bras arrière des demi-brite de la rangée précédente je fais un jeté je fais sur la demi-brite alors au lieu de piquer sous les deux bras je vais laisser le premier bras de côté et piquer sous le bras le deuxième bras en arrière et je fais une demi-brite jeté je vais à la demi-brite suivante donc je laisse de côté le premier bras ici et je pique sur le bras arrière et je continue de cette manière à travailler de demi-brite uniquement sous le bras arrière des demi-brite de la rangée précédente alors je continue ainsi lorsque j'arrive à la fin je vais joindre toujours avec la maille en l'air je fais une maille en l'air et je reprends le travail des demi-brite sur les demi-brite en travaillant toujours sur le bras arrière et ça va être la rangée que je vais répéter jusqu'à ce que j'attends la hauteur voulu pour mon bonnet alors ici je travaille pour une taille adulte la hauteur d'un bonnet taille adulte en commençant à calculer la hauteur du bas de la bande ici jusqu'à la dernière rangée doit être 24 cm alors vu que je veux faire quelques réductions avant de fermer mon bonnet je vais m'arrêter au niveau de 22 cm et demi ou 23 maximum avant de faire ma réduction et fermer mon bonnet donc choix vous allez bien sûr voir la taille que vous travaillez et adapter les mesures selon la taille que vous désirez faire alors moi je vais continuer à travailler de cette manière une fois que j'arrive à la fin du tour je vais le refaire avec vous puis je vais vous laisser par la suite continuer votre bonnet je vais aussi avancer dans le mien et vous retrouver lorsqu'on arrive à avant avant la fin du bonnet avant de faire les réductions et le fermer alors je termine mon tour avec les demi brides travailler sur le bras arrière toujours la dernière et je vais joindre avec le début de ma rangée en faisant une maille coulée dans la maille en l'air du début de la rangée puis je recommence avec une maille en l'air et une demi bride dans la première demi bride de la rangée précédente toujours travailler sur le bras arrière et je continue ainsi alors lorsque j'arrive à la hauteur désirée pour mon bonnet donc à 22 22 et demi 23 cm je suis mesuré et voir lorsque j'attends c'est à cette hauteur je vais vous retrouver pour vous expliquer un petit peu les diminutions que je vais faire à la fin et vous montrer comment je vais fermer mon bonnet une fois arrivé au haut de l'ouvrage alors je termine et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du travail alors voilà j'ai avancé sur la hauteur de mon bonnet en répétant toujours la même rangée comme on l'a expliqué j'arrive à presque 23 cm alors maintenant alors je rappelle que je travaille pour une taille adulte donc la hauteur normalement pour une taille adulte et de 24 cm minimum donc si on veut un bonnet ajuster maintenant la prochaine étape je vais commencer à diminuer pour faciliter par la suite la couture du bonnet vers le haut pour bien le fermer donc je vais commencer d'abord par joindre le début et la fin de mon tour comme j'ai l'habitude de faire une maille en l'air je commence dans la première maille je fais une demi bride comme j'ai déjà fait la même chose donc j'ai fait la même chose pour les autres rangées je commence toujours avec une demi bride dans le bras arrière et je vais continuer ainsi je travaillerai toujours sur le bras arrière donc je changerai pas deuxième demi bride même chose puis les deux prochaines bride je vais les travailler ensemble ou demi bride donc jeter je pique dans la première je tire et je garde la boucle sur mon crochet je fais un autre jeté je passe à la suivante je pique je tire et je garde les boucles sur mon crochet alors j'ai un deux trois quatre cinq cinq boucles je fais un jeté et je passe à travers les cinq boucles donc j'ai travaillé deux mailles en une seule maille prochaine demi bride simple suivante simple puis une diminution sur les deux suivantes je commence par la première je la termine pas je fais un jeté je passe à la suivante je fais un jeté je passe à travers les cinq boucles et je vais continuer ainsi donc deux demi bride une diminution de demi bride une diminution jusqu'à ce que j'arrive à la fin donc une première demi bride une deuxième une diminution sur les deux prochaines mailles première puis deuxième alors je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je termine le tour en faisant toujours mes diminution donc je vais réduire le nombre de mes mailles alors j'ai terminé ma rangée de diminution j'ai joint les deux le début et la fin de la rangée maille en l'air là je reprends avec une autre rangée de diminution je vais réduire encore plus le nombre de mailles si vous vous essayez votre bonnet et que la hauteur du bonnet est pour vous suffisante donc il faut pas oublier qu'on va par la suite le fermer donc ça va tirer un petit peu pour prendre un peu de hauteur vous pouvez vous arrêter à ce niveau faire une un tour de maille coulée puis fermer comme on va l'expliquer tout à l'heure dans la vidéo moi je vais ajouter une autre rangée de diminution donc je vais faire une demi bride une diminution donc de bride ensemble une demi bride une diminution et ça va être la dernière rangée de diminution que je vais faire par la suite donc ça va être une rangée de mailles coulées qui va me permettre de donner une belle finition à la dernière rangée et faciliter donc la couture que je vais faire à la fin pour fermer mon bonnet alors je vais continuer ainsi une diminution une demi bride une diminution puis une demi bride jusqu'à ce que je termine mon tour alors j'arrive à la fin de mon tour je vais joindre avec le début de la rangée avec une maille coulée puis je vais faire une maille coulée sur chaque maille un tour de maille coulée je pique dans la main je tire je passe à travers la boucle sur mon crochet alors comme j'ai expliqué cette rang c'est ce tour de maille coulée c'est pour faire une belle finition à la fin et de me permettre d'avoir des mailles pour faire ma couture plus facilement donc sans avoir des petits trous par la suite qui vont qui peuvent apparaître lorsqu'on fait les coutures en haut alors je continue le tour de maille coulée et une fois arrivé à la fin je vais couper mon fils et je vais commencer à fermer mon bonnet du pour ajouter par la suite un pompon pour celles qui veulent ajouter un pompon à votre bonnet alors lorsque j'arrive à la fin de mon tour je vais joindre avec le début du tour pour fermer puis je fais une maille en l'air et je vais couper mon film je vais couper un fil assez lent pour pouvoir effectuer mes coutures pour fermer mon bonnet donc je vais chercher maintenant mon aiguille à laine et je vais fermer mon bonnet du haut donc je vais passer mon aiguille à laine à travers les mailles du haut donc les mailles coulées que je viens de faire d'une manière à pouvoir tirer à chaque fois et fermer au fur et à mesure que j'avance mon bonnet donc comme si je fermais en fait une petite bourse et je continue le tour de cette manière je passe à travers les différentes mailles et je tire tout doucement sur mon fil pour fermer le haut de mon bonnet alors je continue à fermer le haut de mon bonnet en faisant des petites coutures entre les mailles pour bien sécuriser le haut du bonnet et la dernière étape serait l'ajout du pompon donc vous pouvez choisir un pompon que vous allez acheter donc un pompon que vous achetez au magasin ou faire votre propre pompon avec un pompon maker si vous en avez une fois qu'on sécurise le haut du bonnet donc on a plus de petits trous ou je vais tout d'abord faire un petit nœud pour mieux sécuriser le fils et je vais rentrer mon aiguille exactement au centre de mon bonnet et tirer le fil à l'intérieur c'est ce fils qui m'a va me permettre d'attacher mon pompon alors ici j'ai pris un pompon avec un petit élastique ici je dois juste le trouver il est là donc j'ai ma petite boucle ici je vais prendre un petit crochet et exactement là où j'ai sorti mon fils je vais insérer mon crochet et je vais tirer la boucle de mon pompon vers l'intérieur et avec le même fils donc je vais l'attacher avec un nœud puis je vais le coudre à l'intérieur de mon bonnet pour mieux l'attacher donc ça va dépendre beaucoup du type de pompon que vous utilisez vous pouvez avoir un petit pompon avec une heure avec un petit bouton qui s'attache vous pouvez aussi choisir de si vous avez le même pompon de coudre un bouton à l'intérieur puis attaché directement votre pompon au bouton ça va vous permettre de l'enlever lorsque vous désirez ou de changer de pompon si vous le désirez par la suite donc ne pas avoir un pompon qui est attaché définitivement à votre bonnet alors une fois que vous terminez cette étape de couture je fais un nœud puis je vais cacher mon fils à l'intérieur des mailles avant de le couper et là je vais vous montrer le résultat final du bonnet avant de faire mes finitions et prendre la photo finale du du travail alors j'espère que l'idée vous a plu donc j'ai essayé de faire un bonnet un petit peu différent de ce qu'on connaît et essayer de changer la petite bande que je travaille d'habitude avec quelque chose de nouveau qui donne aussi donc un rendu joli et différent de ce qu'on connaît d'habitude ou des bonnets classiques alors en espérant que le bonnet vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer en tout cas moi j'attendrai impatiemment de voir vos photos sur la page facebook si vous désirez bien sûr partager avec nous les photos de vos réalisations que ce soit sur le groupe facebook ou sur la page instagram et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne donc pour continuer toujours à recevoir les nouveautés atelier ljj laissez nous un commentaire un petit like et partager la vidéo si vous le désirez alors moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel crochet je vous souhaite d'ici là un bon crochet et un joyeux temps des fêtes à bientôt